Jusqu'au mois de juin dernier, il était le directeur des programmes de France 2 et directeur de l'information de France Télévisions. Avec le changement de présidence, Thierry Tuillier a préféré quitter France Télé pour rejoindre Canal+, où il est désormais le nouveau directeur des sports depuis le 15 juin. A l'occasion de la reprise du championnat de France de Ligue 1 ce soir, Thierry Tuillier nous accorde ce matin sa première interview. Bonjour Thierry Tuillier. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Comment ça s'est passé cette arrivée à Canal ? Très bien. D'abord j'ai été accueilli très bien par les équipes des rédactions des sports. Or, ce sont des journalistes, comme finalement à chaque fois ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé. Et je pense que les premiers contacts ont été très positifs. Vous êtes arrivé à Canal le 15 juin. Quelques jours après, on apprenait le débarquement de Rodolphe Bellemere, la fin du grand journal d'Antoine de Cônes, les menaces sur les guignols, la reprise en main du nouvel actionnaire Vincent Bolloré. Comment est-ce que vous avez vécu cette période agitée ? Alors, pour être tout à fait honnête, je n'étais pas là au mois de juillet. J'étais absent, j'étais parti en congé pour être ici parmi vous pour la reprise de la Ligue 1. Donc j'ai vu ça d'assez loin, en vérité. Et donc, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ces épisodes. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que moi j'ai choisi un groupe, Canal+, avec des personnes, Maxime Sarada, avec qui j'ai commencé à travailler dès le 15 juin et ça va continuer. Et j'entends m'inscrire dans cette dynamique-là, effectivement, du groupe. Et quelle est l'ambiance, ce moment-là, dans les couloirs de Canal+, ? La rentrée se prépare ? Elle est très studieuse, au sixième étage, là où se trouve la rédaction des sports, puisqu'on commence notre entrée dès ce soir. Et il y a un travail qui est effectivement commencé pour l'accès, c'est pour les programmes en général. Et la reprise en main de Vincent Bolloré, ça concerne aussi les sports ? Vous l'avez rencontré, Vincent Bolloré ? On a eu des contacts pendant mes congés, on se verra sans doute au courant mois d'août. Pour l'instant, en tout cas, on fait notre entrée telle qu'elle est prévue, telle qu'elle a été prévue, préparée d'ailleurs par les équipes avant mon arrivée, et que j'accompagne à partir d'aujourd'hui. Et il vous renouvelle sa confiance pour s'occuper des sports ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, oui. Hier, on avait dans cette émission l'un des dirigeants de Binsport, il nous expliquait que l'intégralité de la Ligue 1 était diffusée sur Binsport, c'est-à-dire que pour suivre le foot aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être abonné à Canal. Écoutez, on va commencer déjà par parler du week-end, pour contredire peut-être l'un des dirigeants de Binsport, puisque ce week-end, nous diffusons l'intégralité de la Ligue 1, à commencer par ce soir, on a un dispositif exceptionnel délocalisé, on déplace Hervé Matou et Pierre Ménès, notre consultant, à Lille, où nous faisons une soirée complète à Lille. Lille PSG. Lille PSG, nous diffusons l'intégralité en multiplexe des matchs, avec une exclusivité Nice-Monaco d'ailleurs pour Canal Plus Sport, et nous avons, comme l'année dernière, le match en prime du dimanche soir, 21h, qui est la plus belle affiche, en général, avec Lyon-Lyon-Lyon-Orient, avec la reprise du CFC. Donc, si vous voulez, rien n'a changé par rapport à l'année dernière. Mais pour que nos auditeurs comprennent bien, chez eux, il y a l'intégralité, comme ils disent, et chez vous, c'est quoi ? C'est le meilleur, les plus belles affiches ? Ce sont les deux plus belles affiches, en dehors de ce week-end, qui est particulier, on diffuse l'intégralité. Vous savez qu'il y a deux multiplexes, trois multiplexes, à peu près, par rang. Donc, le multiplexe de rentrée, mais en général, au cours de la saison, vous avez les deux plus belles affiches, en exclusivité, en direct. Donc, vous avez, je vais citer des exemples très concrets, pour que les abonnés et ceux qui veulent s'abonner comprennent, tous les grands matchs du Paris Saint-Germain, les classicaux, par exemple, Paris Saint-Germain OM, aller, retour, se font sur Canal Plus, en exclusivité, en direct. Tous les grands derbys Saint-Étienne-Lyon se font en exclusivité, en direct. Donc, ils mentent Binsport quand ils disent qu'ils ont l'intégralité de la Ligue 1 ? Non, ils ne mentent pas, mais ils oublient aussi qu'il y a un certain nombre de co-diffusions et un certain nombre d'exclusivités côté Canal, notamment les droits premium, ceux qui font qu'aujourd'hui... Les plus gros matchs. Et on fait les meilleures audiences à travers ces matchs. Et le foot français, Thierry Tué, c'est encore un produit d'appel pour recruter des abonnés. Dans son interview au Figaro, au mois de juillet, Maxime Saada, le nouveau directeur général de Canal, expliquait que maintenant Canal, c'était plus uniquement le foot et le ciné comme auparavant, mais aussi les séries télé, les divertissements. Est-ce que le foot est encore un produit d'appel ? Plusieurs réponses à cette remarque. Un, Canal Plus est une chaîne généraliste. Donc, ce n'est pas une chaîne de sport. Donc, ce n'est pas 100% sport. Il reste à l'intérieur de cette chaîne généraliste. Une des motivations principales d'abonnement, c'est le sport. Et donc, le budget des sports est un des budgets les plus importants. C'est le cœur de métier de Canal Plus. Et la Ligue 1 reste effectivement quand même un produit d'appel. On le voit bien avec les audiences, on le voit bien avec les réactions, on le voit bien avec la passion qui commence là avec la reprise de la Ligue 1. Et j'ajoute, puisque vous me parlez de ça, nous avons le football. Juste au week-end, vous avez la reprise de la Première Ligue anglaise, qui est le plus grand championnat étranger diffusé en France. Nous en avons l'exclusivité. C'est presque une trentaine d'heures de directs, match Ligue 1, match Première Ligue, que nous allons diffuser ce week-end. Donc, vous voyez le menu extraordinaire. Et simplement pour vous dire que nous aurons aussi une rentrée, sans doute inédite à Canal Plus, puisque vous avez la Ligue 1, vous avez le top 14 qui commence. Donc, un jour, nous avons l'exclusivité. Et nous avons les deux grands événements internationaux de la rentrée. La Coupe du Monde de Rugby. Et l'Eurobasket. C'est-à-dire l'équipe de France avec ses stars de la NBA, en exclusivité sur Canal Plus à partir du début de septembre. Et le rugby. Et à cette occasion, je voulais vous le dire aussi, nous allons, à la fin de la Coupe du Monde, créer deux nouveaux rendez-vous. Notamment la journée de dimanche, où nous aurons, à partir de 16h, la grande affiche de rugby diffusée sur Canal Plus. Une nouvelle émission qui s'appelle Canal Rugby Club, avec Isabelle Vitton-Leroux et Sébastien Chabal. Et ensuite, le CFC et son affiche et l'équipe du dimanche. Donc, une journée exceptionnelle. Et ça, si vous voulez, c'est un vrai service rendu à nos abonnés. Et je l'espère à de futurs abonnés. Mais en revanche, la Ligue des champions, le meilleur, c'est chez Binsport. Nous avons l'affiche du mercredi, la meilleure affiche du mercredi. Et donc, nous aurons les matchs du Paris Saint-Germain. Nous aurons des matchs, je l'espère, de Lyon, de Monaco. Et aussi, les grands rendez-vous des championnats espagnols, et des équipes espagnoles. Ça dépendra des tirages au sol. Et des performances des équipes françaises. L'un des gros changements pour les amateurs de foot cette saison sur Canal, c'est l'équipe du dimanche. Depuis des années, c'était le rendez-vous pour voir les résumés des championnats européens. Là aussi, maintenant, Binsport, je crois, bloque les droits, les images étrangères. Est-ce que c'est un coup dur pour l'équipe du dimanche, Thierry Tuillet ? Non, parce qu'il s'agit là aussi de pouvoir s'appuyer, je le répète, sur la Ligue 1. On a énormément d'images, énormément, j'allais dire, de coulisses, d'immersion. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de Canal+. Ce traitement éditorial qu'on trouve nulle part ailleurs. Avec une liberté sur le traitement éditorial, Thierry Tuillet ? Parce que l'année dernière, il y a eu plusieurs coups de gueule de dirigeants de clubs français avec des images tournées par Canal+, dans les coulisses, qui ont engendré des sanctions pour certains joueurs. Et ces images ont été diffusées. Et donc, je pense que c'est l'ADN de Canal+, de pouvoir traiter le football à la fois comme un spectacle, parce que c'est un spectacle, et à la fois pour une rédaction, faire son travail de rédaction et de journaliste, comme n'importe quelle rédaction de journaliste. Donc, pour moi, je serai là pour accompagner sur ces deux jambes-là, effectivement, à la fois le spectacle et à la fois l'information. Et je n'ai aucun doute qu'on va pouvoir poursuivre ce travail-là cette année. Ça vaut 600 millions d'euros par an, le foot français, Thierry Tuillet ? Je pense que ça vaut en tout cas cette somme, eu égard, j'allais dire, à la motivation des abonnés, telle qu'elle nous apparaît. C'est une évidence que le foot en France, le rugby ensuite, sont les deux piliers du sport en France aujourd'hui. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de suspense dans la Ligue 1 cette année. Le PSG et Monaco sont les deux clubs les plus riches. Ensuite, il y a toutes les autres équipes derrière. Et à la fin, c'est le PSG qui gagne. Thomas, chaque année, on dit qu'il n'y a pas de suspense. Regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Finalement, le Paris Saint-Germain n'a pas écrasé le championnat. Parce qu'il y a eu des incidents, des blessés, des contre-performances. Et que Lyon est apparu. On n'avait pas vu Lyon. Peut-être que c'est Monaco. Peut-être qu'il y aura un autre club. Il y a du suspense malgré tout. Et puis, je pense que la Ligue 1 s'est renforcée malin cette année. Notamment en Marseille, Monaco. Avec des visages de joueurs qu'on ne connaît pas. Et je pense que nous allons faire connaissance avec tous ces nouveaux visages. Et c'est assez stimulant. Bon, alors il n'y a pas que le foot dans l'Asie. Il n'y a pas que le rugby non plus. Canal+, c'est aussi la F1. Ça continue ? Tout à fait, ça continue. On diffuse là aussi en exclusivité l'intégralité du circuit. Nous aurons aussi la diffusion, nous l'avons décidé, du rallye de France en Corse à l'automne. Et nous avons aussi, puisque vous parlez des autres sports, le golf qui est là aussi en exclusivité et qui rencontre beaucoup d'abonnés. Parce que c'est une vraie niche. Il y a vraiment des grands amateurs de golf et ils se retrouvent tous sur Canal. L'avenir de Canal passe par le golf donc ? Pas que, mais par le plus grand terrain de sport. C'est un grand terrain de sport Canal. Et ce n'est pas que le foot, mais c'est d'abord le foot évidemment. C'est le slogan de France Télévisions me semble-t-il le plus grand terrain de sport ? Non, terrain de jeu. Le terrain de jeu, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous répondez justement aux téléspectateurs qui disent que vous voulez priver du sport en diffusion gratuite puisqu'il n'y a plus de Ligue des Champions sur TF1, plus de F1 non plus, plus d'images de Ligue 1 par exemple dans Téléfoot ? Alors ça, c'est le point de vue, je le comprends d'ailleurs des téléspectateurs, mais c'est d'abord un problème des chaînes qui se posent aux chaînes historiques gratuites. Et ce n'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène mondial. L'inflation des droits, alors on peut la regretter, mais il se trouve qu'à un moment donné, ça ne va pas s'arrêter. Je rappelle que vous payez 600 millions d'euros par an rien que pour le foot. Et je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, les droits de la Première Ligue s'envolent au-delà du milliard. Donc si vous voulez, je pense que la tendance n'est pas à la réduction de ces droits. Par exemple la Formule 1, c'est TF1 qui a décidé de l'arrêter, ce n'est pas Canal+, qui a décidé de le prendre à TF1, c'est TF1 qui a décidé de l'arrêter parce que ça coûtait trop cher compte tenu des audiences. Donc si vous voulez, je pense que c'est d'abord le problème des chaînes dites gratuites ou en tout cas historiques. Elles ne peuvent plus suivre. Et je pense que c'est l'intérêt de Canal+, effectivement, de pouvoir continuer à investir dans le sport, les sommes importantes, pour continuer à offrir un service à ses abonnés. Est-ce que vous positionnerez sur le prochain appel d'offres du foot, de la Ligue 1 ? De la Ligue 1, c'est fait. Puisqu'on parlait de la concurrence. Bien sûr qu'il y a une concurrence, et c'est bien normal. Il y a de la concurrence, on le sait, dans les chaînes gratuites. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur les télépayantes. Aujourd'hui, il y a une concurrence sur les télépayantes. Donc pour vous répondre, les droits sont sécurisés, 2016-2020, sur la Ligue 1. Avec un match en plus, en exclusivité, pour Canal+, on aura les trois premiers choix l'année prochaine pour quatre ans. Le rugby sécurisé, la Ligue des champions sécurisée jusqu'en 2018, ainsi que la Formule 1. Donc vous voyez, on a là une perspective très intéressante pour Canal. Donc c'est jusqu'au premier, Canal+, ce n'est pas tant attaqué que ça par Binsport ? Elle est... Vous savez, vous avez deux problématiques. Vous avez une problématique mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands acteurs qui acquièrent les droits sont mondiaux. Américains, Qataris, etc. Et vous avez la problématique du marché français. Et sur le marché français, Canal+, reste avec la meilleure offre, incontestablement, tous sports confondus. Qu'est-ce qui devient Thomas Touroud ? Thomas va rester parmi nous. C'est quelqu'un que je connais bien, puisque je l'ai fait venir sur ITV. Quand j'étais à ITV, je l'apprécie beaucoup. Et il va à la fois présenter les grandes soirées de Ligue des Champions, présenter un futur magazine pré-olympique, parce que nous n'avons pas parlé des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques de 2016 et 2020, que Canal a sécurisé aussi. Et donc il va présenter un magazine en prime sur Canal+. Donc il n'est pas puni de l'échec du Bifor, son émission qu'il présentait l'année dernière en accès ? C'est un garçon très talentueux. Ça va, c'est une des valeurs sûres de Canal. Et c'est une des valeurs sûres. Un mot-théritulier sur la nouvelle présidence de France Télévisions. Je rappelle que vous êtes l'ancien patron de France 2, avec honnêtement un très bon bilan. Pourquoi Delphine Arnaud ne vous a pas reconduit ? D'abord, il faut lui poser. D'abord, elle ne m'a pas reconduit, elle n'a pas eu à me reconduire, puisque je suis parti. Donc c'est une décision de ma part. J'avais une proposition de Canal+, qui m'intéressait. Le sport, vous l'avez dit, et puis les perspectives de développement. Mais vous avez évoqué votre avenir avec elle, au sein de France Télévisions. Je l'ai dit publiquement, pour faire ce travail qui est très difficile, et vous êtes, vous, un média, et vous observez le service public, on a une forte pression de l'extérieur, on a une forte pression de l'intérieur. Il faut avoir un lien de confiance absolu. Je l'ai eu avec Rémi Fimelin, président de France Télévisions, pendant cinq ans. D'ailleurs, je le salue, parce qu'il y a quelques jours de la fin de son mandat, et j'ai pu travailler... Et donc vous ne l'aviez pas avec Delphine Arnaud, ce lien de confiance ? Je n'étais pas certain que je puisse avoir, effectivement, les mêmes conditions de travail, d'indépendance et de garantie, ce qui est normal. Elle arrive, elle, et je lui souhaite très bonne chance avec ses équipes, avec un socle quand même très solide. Vous parlez tous les jours des audiences, on peut dire que les audiences sont positives. Jamais... Oui, c'est pour ça que je disais bon bilan. Le 19-20 est leader en accès, le 20-20 est très proche du 20 heures de TF1, donc tout va bien. Donc il y a toutes les raisons, aujourd'hui, pour que l'équipe AirNote puisse faire du bon travail à France Télévisions. Vous avez été un bon directeur de France 2 ? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Moi, je constate simplement que j'ai pris une chaîne il y a deux ans en crise. J'étais ici d'ailleurs pour la commenter. Et qu'aujourd'hui, l'accès de France 2 se porte très bien, que les rentrées publicitaires sont à la hausse, et que la chaîne historique de France 2 est la seule chaîne historique à se maintenir en part de marché. Elle est même au-dessus de l'année dernière. Donc, je considère que le bilan est plutôt positif à France 2, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a encore, évidemment, beaucoup de choses à améliorer, mais la perspective a été tracée. Je pense que là, les équipes, si elles ne bougent pas beaucoup, auront les moyens de faire du bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah !